accueillis par le mauvais temps aujourd'hui on continue de bosser sous le toit actuel au programme réglages et pose des chevrons avec pas mal d'explications qui y sont dédiées dans la logique des choses la suite c'était de commencer à démonter la partie du toit là où on a encore nos anciennes pannes donc où on a posé finalement les nouvelles mais actuellement en fait le temps c'est un peu la merde il n'y a que de la pluie que des averses des orages donc c'est un peu la galère donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de monter nous et les poser sur nos nouvelles panneaux en attendant de démonter le toit duo d'ailleurs ce sera peut-être un petit peu plus facile de descendre les anciennes pannes qui constitue l'ancien toit à partir du moment où les chevrons seront potentiellement posés donc voilà le temps actuel c'est full plaisir la grisaille de la grisaille pour faire le toit c'est quand même pas bien le top on aurait préféré une petite semaine au moins de beau pour mettre hors d'eau de mont c'est comme ça on n'a pas trop le choix malgré tout il ya notre fermier qui va bientôt arriver il va quand même poser sa remorque pour trois jours et en trois jours va falloir qu'on démonte la partie du toit et actuellement là encore entière donc clairement qu'elle est juste au dessous là donc on attend encore l'agriculteur et puis d'ici là on va faire un petit peu nos plans sur la comète pour voir ce qu'on peut faire en attendant s'il pleut un petit peu trop allez c'est parti on va prendre la mesure de chevron à chevron enlever ici c'est reprendre l'axe on 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 Sous-titrage ST' 501 ... Arrivée de notre cher ami agriculteur, voilà la bestiole des remords qui va venir se poser. J'ai le tout le poids là, pour voir qu'on démonte la partie du mur et ce qui va avec, qu'on va pas garder, donc chevrons, vitaux et tuiles. Faites pas rigoler les mouches hein, l'armor, je pense qu'on va pouvoir en mettre du bordel là-dedans. Du coup je vais quand même vous donner quelques petites explications par rapport déjà à la répartition des chevrons. Déjà à la base, avant de les répartir, on met les chevrons de rive. Les chevrons de rive, c'est ceux qui sont au niveau du mur là, celui-là, celui qu'on voit là-bas, tout au bout. Une fois qu'on a pris la longueur entre les deux chevrons de rive, ce qu'on fait c'est qu'on divise le total par 45. 45 parce qu'on prend à la fois l'intervalle entre chevrons qui doit être à peu près 40 cm, nous on a pris 39. Ça comprend du coup à... Ça comprend l'arrivée du Laurent qui m'a perturbé. Les 45 cm comprennent à la fois l'intervalle entre les chevrons et l'épaisseur du chevron qui fait 6 cm. Donc 45-6 pour arriver à 39 qui est l'écart entre les chevrons. Non c'était comment ? Du coup une fois qu'on a notre longueur divisé par 45, on va arriver à un certain nombre, ce sera le nombre de chevrons, donc 11 ou 12 par exemple. Et cette longueur là, on va la rediviser par 11 ou 12, donc du coup le nombre de chevrons pour arriver à la longueur de l'intervalle entre chaque chevron qui elle ne sera pas forcément entière, 41,3 nous on en avait. Pour que ce soit plus facile, on peut faire une pige, une pige, c'est un petit bout de bois comme ça à la cote, ici 41,3 qui va nous permettre au lieu de mesurer, de prendre l'intervalle directement et puis de clouer les chevrons en fonction. Au lieu de prendre à chaque fois les côtes et de marquer au crayon. Donc voilà comment on fait la répartition des chevrons, maintenant il faut que les chevrons qui soient cloués au moins sur 5 voire 10 cm, là on n'a pas trop de marge. On ne voulait pas en prendre des 50 cm de plus pour mettre 5 ou 10 cm en plus, ça aurait été un petit peu du gâchis. Et il faut également faire assez attention à la courbure du chevron, il faut toujours les poser avec le U inversé au dessus, parce que sinon ils ont tendance déjà à être en courbe inversée avant de poser les litos. Et avec le poids du toit du coup ils ont tendance à s'affaisser un petit peu, du coup encore plus. Donc là pour un exemple concret on a repris la distance entre les deux chevrons de rive, on est à 485, auquel on a ajouté l'épaisseur d'un chevron pour les deux moitiés des chevrons de rive. Donc ça fait 491, que l'on divise par le nombre d'intervalles de chevrons, donc là on en a 11, ce qui nous amène à 44,64, auquel on enlève 6, c'est l'épaisseur d'un chevron, enfin la largeur d'un chevron pardon. Et du coup on arrive à 38,64 qui sera notre nouvelle pige. Il y a encore la place pour en mettre un après, hein ? Ouais. Attention à où tu marches ? Épisode hyper court aujourd'hui, on entame la rentrée avec un peu moins de temps, mais en étant toujours présent. Pour la suite, promis, on découvre le toit même sous la pluie. La bise à toutes et tous, portez-vous bien et à tout bientôt.